Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une course sur le Norris Ring avec le mode DTM 1992, on est en M3, on a sélectionné la voiture de Roberto Ravaglia. Et on va tenter, il reste 1 minute 40, ça paraît peu, mais on peut encore faire un tour chronométré ici au Norris Ring, on menera une tentative et pas deux. On va laisser passer les deux Audi, on est à peu près 12 pilotes actuellement, ce sera peut-être un peu plus pour la course. Alors oui, je reviens sur ce mode DTM 92 parce que je le trouve vraiment sympa, c'est une des extensions de Racer Room qui vaut le plus la peine. Allez, on va essayer de faire un tour pas trop sale. Allez, ça manque un peu de relance. Aucun setup sur la voiture, je me lance vraiment comme ça, parce que je vous avoue que les sessions dans ce Racer Room, il faut tomber quand elles sont là. Si vous les loupez, eh bien c'est terminé pour votre soirée. Allez, il reste 40 secondes, on va conclure ce tour-là, on aura fait un tour de qualif pas plus. Derrière les deux Audi. Allez, 22 secondes, ça devrait aller d'ici au transpondeur. On fait le 7ème temps. Alors ça risque de changer parce qu'il y a pas mal de monde en fait qui sont encore en tour rapide. Là, à savoir s'ils vont terminer le tour, je pense que oui. Moi je me mets là pour pas gêner bien sûr. Et à la fin des qualifications, eh bien on partira directement pour la course. Voilà, fin des qualifications. Et on se retrouve donc sur la grille. Visiblement on part 7ème, si je vois bien. On part 7ème. Allez, c'est parti. Pour 10 minutes de course. C'est parti. Et on a beaucoup de mal de passer la puissance, mais ça va, on n'a pas perdu trop de place. On a été pris de chaque côté par une Mercedes et une Audi. On va essayer de s'en sortir vivant à l'épingle, sans forcément vouloir aller chercher la corde. Klaus Ludwig à droite. On nous prend au sandwich. Allez, toujours pas de gros soucis. Ça passe plutôt propre. On perd pas mal de place par contre. On a perdu 2 places comparé à notre place sur la grille. Devant, il y a de l'hésitation. On va tenter de recroiser tous ces garçons. On n'a pas sûr de mettre la sauce plutôt qu'eux. Dommage. Il va falloir oser porter des attaques au freinage. C'est un circuit de freinage. Le Norris Ring. Et la Quattro qui bloque. Et nous aussi, mais on s'en sort mieux. Et la Quattro qui est vraiment à la voiture avec la meilleure vitesse de pointe. Et peut-être que là, on va essayer de doubler Stuck. Non, rien à faire. Plutôt de se remettre dans l'aspiration de l'Audi. Vous voyez la puissance de l'Audi en ligne droite. C'est vraiment la voiture la plus rapide du championnat. Celle qui revient également dans le rétroviseur. Vous le voyez en haut. Par contre, en frein. Eh bien, on est bien mieux. Parce que derrière, on se prend un petit bump. Les deux Audis se mettent out. Il y a une Omega qui a été prise également dans l'aventure. Toujours huitième. Ah oui, ça c'est le rythme du Norris Ring. C'est une minute par tour. Vous avez une minute à faire chaque fois sans faute. Comme ceci par exemple. On a touché le mur. On a perdu pas mal de vitesse. Donc on va perdre au moins 3-4 places. Ah, quoi que l'Omega, peut-être on peut se protéger encore au freinage. Si on s'en sort bien. Et se placer. Non, on ne peut rien faire. Beaucoup de survirage quand je relance la voiture. Beaucoup de survirage. Alors on perd des places. Jusque là, ce n'est pas terrible. Il nous reste encore huit minutes. Et on en a fait deux tours. L'Audi va nous déboîter à l'intérieur. Un classique. Un classique. Et de là à nous bourrer dedans à l'intérieur. Bon, ça va. Alors on croule tout doucement en classement. C'est dommage. Suite à deux, une simple faute à la sortie de ce gauche ici. C'est compliqué de remettre la puissance. Il y en a qui n'hésitent pas à aller s'appuyer sur le mur pour savoir relancer. Alors que devant, ça va la jouer à 3 de front. Je ne pense pas que ça va passer. Et voilà. Et comment on parvient à se faire prendre là-dedans. Et bien sûr, personne ne freine. Bienvenue sur les serveurs ouverts de Race Room Experience. Toujours la même histoire. Et voilà, très bien. Donc c'est une catastrophe. Je l'ai vu venir gros comme une maison. Et on n'a pas su l'éviter. C'est toujours dans ces cas-là que le serveur trouve bon de faire un gros coup de lag. Histoire d'aider les joueurs à s'en sortir. Allez. Là, normalement, on a de quoi aller chercher l'Odi. Mais c'est un scandale. Ce n'est pas possible. On va commencer à nettoyer. Après tout, c'est du DTM. Il faut la mentalité. Regardez la puissance de l'Odi. Et à la relance, une fois de plus. On n'est pas revenu à doubler l'Odi, mais je pense qu'il va nous réattaquer. Regardez la relance de l'Odi. C'est hallucinant. La vitesse qu'elle... Alors que devant, ça a des pops. Il a essayé de croiser. Je suis bien mieux placé. Je lui laisse la place. Et on est passé devant. Allez, on a fait une belle manœuvre. On va voir si le bloc de l'ABM pourra se défendre face à l'A4O. Je ne suis pas convaincu. Pour tout vous dire. Allez, on va arriver à la mi-course. Il reste 5 minutes. On est un peu esselé, là. 11ème. Peut-être bientôt 12ème. Si l'Odi continue à avoir une si belle relance. On arrive à bien tenir le coup, là, par contre. C'est un petit peu plus compliqué. Mais on est passé. Une chicane. Petit blocage de roue. Pour moi, gros survirage ici. Je vois que l'Odi également est en difficulté à la relance. Donc ça va. Tout le peloton est devant. Vous allez le voir. Regardez sur la minimap. Tout le peloton est devant. Il va falloir trouver une astuce pour aller chercher les garçons. Je pense qu'on ne va pas rêver non plus. Mais à moins que devant, il y ait des fautes. Et qu'on récupère des places. Le top 10 paraît bien loin. Regardez la relance que l'Odi a. On va se placer à l'intérieur pour défendre. Et là, l'Odi qui va tenter de croiser. Mais on a une meilleure relance. Par contre, là, il est bien placé. Et on a freiné un peu plus tard. C'est encore passé. Sur ce coup-là, on a de la chance. Gros survirage toujours dans le S. Et là, l'Odi est bien mieux ressorti que nous. Donc il va sûrement déboîter à gauche. On va essayer d'aller l'emmener un petit peu plus loin. Il y a des gens qui font des marches arrière ici. C'est n'importe quoi. On a percuté à la Mercedes. Tant pis. On fait comme tout le monde. Alors là, j'ai toujours l'Odi qui est là. Et il va essayer à gauche. Il me pousse. Il me donne un petit peu plus de vitesse de pointe. Mais là, il est bien placé. Regardez la différence entre la BM et l'Odi. Et on va aller donner un petit bump. Sans forcément... Alors que derrière, ça part en tonneau. C'est des sessions ouvertes. Vous le savez maintenant. C'est vraiment le foutoir. Mais bon. On s'en sort pas mal. L'Odi devant glisse. Elle a un gros sous-virage. Si on se relance bien ici, il y a une chance. Ouais, on est bien ressorti. On n'a pas tapé le mur. On a l'aspiration. Donc on va peut-être pouvoir aller porter une attaque sur l'épingle du fond. Et il nous ferme la porte. On touche le rail. Il nous a fermé la porte. Là, il a changé de ligne complètement sur son freinage. C'est dommage. Voyons que j'allais porter une attaque. On est retombé neuvième. Décidément, je suis en grosse bagarre avec les Odi. Alors derrière, il va me déboîter à gauche. Je ne vais pas bouger. Garder ma ligne. Et ça s'ouvire pas mal devant pour l'Odi. Allez, belle bagarre. Mine de rien, ça se bastonne pas mal. Là, on n'est pas au premier rang, mais il y a de la baston. Surtout ici, où elle s'ouvire terriblement. Et là, elle s'ouvire. Et moi, avec contre-braquage, vous ne le voyez pas. Mais j'ai du contre-braquer. On va essayer d'aller chercher. Là, on a une bonne lancée. On espère qu'il ne va pas fermer de nouveau la porte comme tout à l'heure. Et là, c'est moi qui bloque. Essayez de tenir ma ligne. Et il n'a pas réussi à croiser. Mais il va avoir une bien meilleure relance. Il va sûrement me doubler sur la droite. Je suis à l'intérieur. Je l'emmène un peu plus loin. On va essayer d'aller chercher son Aspie. Mais derrière, la deuxième Audi est là. Et elle ne va pas se gêner pour me faire l'intérieur. C'est tendu, cette bagarre. Et on freine bien mieux. Et on n'a pas pu croiser, malheureusement. Et le garçon derrière, qui ne va pas se gêner pour en profiter. On reste à l'intérieur. On va essayer de la garder. Oui, on garde la voiture. Non, on la perd. C'est dommage. Ah là là. Complètement perdu la voiture. C'est vraiment dommage. On se battait bien. On se battait bien, mais... Parfois, les voitures ne sont pas très logiques. Et on la perd un peu plus facilement qu'une autre. Là, la Mercedes va tenter de croiser. J'ai vraiment l'impression de me faire avoir avec cette M3 comparée aux autres voitures. Alors, je ne savais pas que... C'est vrai que maintenant que j'y pense, Sloddy aurait été un choix un peu plus logique. Alors que devant, ça continue de se tirer la bourre. Mais bon, il y a pas mal de freinage doupé. Il reste 22 secondes. Donc, c'est forcément le dernier tour de course. Donc, on va essayer de garder cette neuvième place. Et si devant, ça se passe mal, eh bien, peut-être en profiter. Et faire attention dans le deuxième secteur avec la chicane de ne pas partir en survirage comme on l'a fait tout à l'heure. Allez, c'est bien, Cocotte. Tu tiens bien le coup. Vous voyez ? En étant un petit peu plus précautionneux, on arrive à passer sans trop glisser. Alors que devant, je pense que ça va mal finir entre nos deux amis, Chioddy. Ah, la lutte pour les points qui fait des victimes. Et nous, on a failli partir. Alors, je ne sais pas si je vais savoir tenir la Mercedes. Ça va être très difficile parce que j'ai loupé ma relance. Il va essayer d'aller à gauche. Il va essayer d'aller à droite. On va le gêner un petit peu. Sans plus, en laissant toujours la place. Et on va terminer devant. Ah non, il y a Ternitour. D'accord, c'est chrono plus un tour. Mais heureusement que je suis attentif. Sinon, j'allais soulager dans la ligne droite et perdre une place bêtement. Pas très clair, ces réglementations dans ce risk room. Il y a un chrono plus un tour. Allez, le S. Pas trop d'appui. On a vu qu'il a touché le mur. L'Audi a touché le mur deux fois. La Mercedes est bien mieux ressortie. Alors là, c'est peut-être moi qui vais me faire avoir et tout perdre. Et on va essayer de croiser. On touche la Mercedes, donc on va perdre la place. On va perdre la place. Ah, c'est pas dit. On va voir... Ah, ça va être chaud. Je pense qu'on est dixième, mais pour très, très, très peu au classement. On va voir les écarts. Ça aurait été assez serré comme course. Donc, victoire de l'Opel, l'Opel Omega. Alors, le classement, regardez, une 28.5, une 28.5. Donc, on perd la huitième place pour deux centièmes de seconde. Bah, écoutez, j'espère que cette course vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à y participer. On s'est un peu fait avoir avec le mauvais choix de voiture, mais il y a eu un petit peu de bagarre avec les Audi. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous abonner. Si ce genre de course vous plaît, il y en aura pas mal dans le futur. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut !